Avoir un sac à dos high-tech pour effectuer des voyages tout en mettant ses produits tech à l'intérieur. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais donc te parler d'un sac à dos high-tech qui va te faciliter en tout cas tous tes futurs trajets. Ce sac à dos se nomme donc le NIO EXP, le lien de leur site internet bien entendu est dans la description de cette vidéo et donc ça a été créé par une entreprise qui se nomme NIO SMART. Je te conseille donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisque je commence à avoir un petit peu d'expérience au niveau des sacs à dos puisque j'en ai reçu plusieurs. J'utilise des sacs à dos tech quasiment tous les jours ou alors j'utilise des sacoches en fait qui me permettent de mettre juste tout simplement mon ordinateur etc. Mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui c'est très très important d'avoir ce genre de sac à dos et surtout qu'ils peuvent s'étendre, c'est ce qu'on va voir juste après. Et puis surtout avec, c'est vraiment très pratique, le petit port USB pour pouvoir recharger son smartphone tout en mettant bien entendu une batterie externe à l'intérieur de ce sac à dos. Et hop, on se retrouve en tout cas avec la présentation et bien du NIO EXP. La première chose c'est au niveau de sa capacité 25 litres, ce qui est plutôt pas mal, c'est comme un sac à dos on va dire traditionnel mais la grosse particularité c'est qu'en dessous on peut dészipper au niveau du sac. Donc ça c'est spécial parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de zips, on a 3 compartiments, c'est ce qu'on va voir juste après. Plus en dessous un autre zip que je vais dészipper tout simplement. Et ce qui va permettre en fait de transformer ce sac à dos en 25 litres et bien en 40 litres. Regarde-moi ça, en fait tu vas vachement pouvoir l'agrandir. D'ailleurs ici on a des petites sanglées et tout, c'est vraiment vraiment sympa. On le sent et moi c'est vrai qu'avec l'habitude maintenant je sens quand le sac est vraiment de bonne qualité ou que tu sens que même avec des chocs ou tu sais l'usure de le poser par terre etc. Qu'il va tenir là, tu sens déjà au niveau de la couture vraiment une belle finition et puis surtout il n'y a pas de défaut en tout cas. Et surtout tu sens que c'est solide quoi. Ce sont comme des sacs que j'ai pu tester et puis on verra aussi au niveau du tarif bien entendu à la fin ce qui explique un peu aussi son tarif. Mais je pense que sur le long terme c'est un sac qui va vraiment vraiment tenir. Il pèse 1,5 kg ce qui est plutôt pas mal. Petite parenthèse, ce sac à dos est imperméable. Il est donc divisé en 3 compartiments, c'est très intéressant. On a une petite poche qui se situe vraiment à l'avant du sac. Donc ça, ça peut être sympa. Tu peux mettre un peu de nourriture, tu peux mettre je pense même limite un cahier, des notes. On va tester ça juste après. Le premier compartiment, tu peux mettre aussi bloc notes, des stylos, il y a des petits rangements. Tu peux mettre que ce soit aussi une batterie externe si tu en as plusieurs puisqu'on va utiliser l'autre dans le cadre de pouvoir recharger son smartphone. Donc il faudra brancher sa batterie externe au sac à dos. Le deuxième compartiment où là tu vas pouvoir vraiment mettre tes vêtements. Alors on a un peu trois espaces. On a vraiment une grande longueur où on va pouvoir je pense mettre ses vêtements. Oui, ça peut être ses jeans par exemple, ses jogging, t-shirt, etc. Et puis on a d'autres compartiments qui sont divisés en deux parties qui, elles, te permettent donc de pouvoir mettre je pense ta brosse à dents. Enfin, comment eux le montrent en illustration, ça c'est intéressant. Donc on va tester ça juste après aussi. C'est vrai que ça a l'air plutôt cool. Et le troisième compartiment, c'est forcément évident. Là, on va mettre l'ordinateur portable si jamais tu en as un. Donc ça, ça peut être cool. Et puis aussi, on peut rajouter des choses à l'intérieur. Donc ici, je l'ai agrandi le sac à dos. Donc vraiment, il peut se transformer en un énorme sac à dos. Ça peut être super cool. On se retrouve tout de suite pour un petit test de ce que je vais pouvoir mettre en tout cas dans ce sac. Et c'est parti, on commence donc au niveau de la répartition, comment moi je vais m'organiser. Et puis surtout, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. Déjà, premièrement, je vais mettre un cahier à l'avant. Moi, j'aime bien en plus avec un petit stylo comme ça, 4 couleurs et tout. Ça me permet de noter mes idées, ce genre de choses. Donc ça, ça peut être cool. D'ailleurs, là, il y a de la place toujours. Je suis assez sympa. On va l'agrandir avec 40 litres. On va faire ça. Alors, je prends donc ma batterie externe. Ok. Je vais la mettre là. Je vais prendre le câble du sac. Comme ça, au moins, ça fait propre, tu vois. On fait un petit test en même temps. Là, je vais le brancher sur le côté. Et là, c'est le cas. On le voit ici avec le petit voyant et tout. Que il charge. Je vais donc mettre tous mes câbles. Alors, moi, je le mets dans une petite sacoche, tu vois. Parce que j'ai des câbles de partout sinon. Donc, j'aime bien avoir cette organisation-là. Et pas que ça s'en mêle, en fait. Ça fasse des nœuds. Et on va les mettre, par exemple, ici dans le compartiment. Là, ça peut être, par exemple, une pochette, tu vois. On peut mettre, par exemple, des objectifs pour prendre des photos dans le voyage et tout. Par exemple, les lunettes de soleil, tu vois, que j'ai pu récupérer. Là, il y a largement la place. Donc, je peux continuer. Là, je vais te montrer le compartiment un petit peu du milieu. Donc, qui lui est un peu plus particulier. Franchement, il a trop bien fait, ce sac. Parce qu'il souffle super bien. Tu vois, là, on peut mettre, par exemple, tout ce qui peut être shampoing et tout. Et là, je mettrais plus des vêtements, par exemple. Regarde ça ! Et ça, c'est l'espace que j'ai rajouté, d'ailleurs. Allez, c'est parti ! Mini gel, mini lac. Allez, shampoing, ça va aller en tout. J'ai l'impression que la poche, c'est légèrement plus grande. Donc, elle rentre. D'ailleurs, en plus, c'est XXL format. Tu peux aussi mettre mes brosses. D'ailleurs, qui ne sont pas en très bon état. Je dois l'admettre. Brosse à dents. Moi et ma compagne. Ma compagne et dentifrice. Voilà, donc là, vraiment, tu vois, j'ai mis déjà pas mal de choses, un peu n'importe comment. Ça rentre parfaitement. Et là, il y a vraiment énormément de place. Donc, on peut mettre plusieurs jeans et tout. Vraiment, ça rentre très, très facilement. On a tout ça comme espace. C'est le compartiment que j'ai ouvert. OK. Et là, vraiment, t'es tranquille, tranquille. Et on a, bien entendu, le dernier compartiment qui est derrière. Le PC, je le mets à l'intérieur. Là, ici, on a une petite pochette. Tu vois, je pensais même limite mettre mon casque HyperX. C'est quand même assez épais. J'ai ma souris et mon chargeur. Voilà, je le mets un peu n'importe comment. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Pourtant, je l'avais bien noté. Mais ici, nous avons aussi une poignée, tout simplement. Très, très intelligent. Mais au moins, tu peux le prendre si tu as mal au dos et tout. Comme un peu une sorte de valise, un peu sur le côté. Et par exemple, là, il y a tout qui rentre. Et encore, je n'ai même pas mis de vêtements. Parce que je sais que je ne peux pas en mettre. Là, on sent que c'est assez vide au milieu. Mais là, il s'est déjà un peu plus gonflé. Et voilà, de toute façon, tu as 40 litres. Je te dis, tu es plutôt tranquille à 40 litres. Ça, pour voyager, je te dis, c'est hyper agréable. D'ailleurs, au niveau des épaules, en fait, il y a un rembourrage de 12 mm. Ce qui est vraiment pas mal. Et c'est très intéressant quand on va le porter. Et qu'on va mettre des produits à l'intérieur. Assez lourd. Et bien forcément, c'est beaucoup plus agréable au niveau du dos. On a aussi ici une sorte de petite sangle. Donc ça, c'est pour la valise, par exemple. Donc ça, c'est cool. Forcément aussi dans le cadre du voyage. Et puis surtout, 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 on a, et ça, c'est hyper bien. Je ne l'ai pas vraiment présenté sur les autres sacs à dos. Parce que je ne le trouvais pas très, très bien. Parce qu'il n'y avait pas de zip. Mais nous avons donc, en fait, sur la droite, au niveau de la lanière, comme on peut voir, un petit zip. Je dézippe. Et en fait, je vais pouvoir mettre ma carte bancaire ou ma carte de transport en commun à l'intérieur. Hop, on éloigne un petit peu la caméra. Et donc, comme on peut le voir, le sac à dos est vraiment super joli. Je suis en train de regarder le retour. Franchement, je trouve, il me va plutôt bien. Et puis surtout, moi, c'est vraiment le genre de sac que j'adore. Voilà. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Mais moi, j'adore ce genre de sac. Il faut bien le serrer au début. Après, on a aussi ici le petit truc qu'on peut clipser. Bon, je ne suis pas hyper fan. Après, ça, c'est surtout dans le cadre où ton sac commence à être assez lourd. Lorsque tu vas faire de la montagne et tout. Pour ne pas non plus trop te fatiguer et abîmer aussi ton dos. Et puis moi, vraiment, cette particularité où tu peux, voilà, déshipper ici, mettre une carte. Ça, ça n'allier pas sur tous les sacs. Pour moi, c'est genre la base. Et hop, je vais te montrer aussi. C'est juste ici. Donc, ça, c'est sympa. Souvent, moi, je vais mettre des notes, ce genre de choses, un stylo. Ou ma power bank, ma batterie externe, si j'en ai une autre, bien entendu. En moyenne, le délai de livraison est de 10 jours environ. Sachant qu'il y a aussi une garantie. Et dans le cadre où tu n'es pas satisfait, en tout cas du produit, tu peux être remboursé. Donc après, il faut faire une demande depuis leur site internet. Globalement, moi, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Moi, sans vraiment regarder le prix en amont, juste en testant le sac, pour moi, ça vaut un sac à dos. D'ailleurs, que j'ai pu tester, qui sont beaucoup plus chers, qui sont aux alentours de 120, 100 euros. Je me suis dit 80, 90 euros. Et en fait, il est à 84 dollars, exactement. Ce qui représente, je crois, 77, 75 euros. Alors, attends, je vais regarder. C'est ça, 75 euros pour le sac à dos. Il est un petit peu moins cher que ce que j'aurais pensé. Moi, ça, j'aurais mis peut-être un peu plus. J'aurais mis 89 euros, quelque chose comme ça. Tu vois, il est à 75 euros. Donc, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Surtout que c'est le genre de sac, mais vraiment, au toucher et tout. Après, il faut voir. Je vais le tester, de toute façon, peut-être sur 6 mois, sur 8 mois. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je l'ai testé sur une petite semaine. Mais vraiment, un sac à dos, à mon avis, qui va durer sur du long terme. Et moi, c'est vraiment le sac à dos que je garde et que je vais mettre de côté. Surtout pour les voyages. Puisque la valise, c'est sympa. J'aime bien une petite valise. Mais c'est difficile de tout mettre dans une petite valise. Avoir un sac comme ça, que je peux étendre à 40 litres, c'est parfait. Bon, merci à tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.